Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Metroid 1 C'est une de mes dernières vidéos annexes puisque aujourd'hui je vais vous présenter la dernière réserve d'énergie à choper Donc la 7ème, donc sachez une petite chose quand même, j'ai été vérifier parce que ça me paraissait bizarre On m'a dit que le maximum de réserve d'énergie qu'on pouvait avoir c'était 6 Et je suis allé voir en fait ce que ça faisait si vous récupériez la 7ème Et en fait ça vous fait rien, ça vous régénère juste full life Donc à vos devoirs si vous allez la récupérer, si par exemple vous n'avez pas trop trop d'énergie avant d'attaquer la dernière région du jeu Ça peut être pratique Donc là vous voyez que je suis dans la statue room, juste avant la région finale Donc tout simplement parce que c'est là que je me suis arrêté après avoir récupéré le saut spatial Et tous les équipements, l'attaque en vrille etc Donc du coup on va se diriger au tout début du jeu Vous allez voir là où on a presque commencé en fait un tout petit peu après Juste 2 salles après Donc vous allez voir que ça va aller très vite On va directement se diriger vers l'est Ensuite on va descendre le plus grand couloir vertical du jeu Donc du coup là on a tous les équipements Normalement vous êtes cheaté à 100% pour attaquer le boss final Donc normalement avec l'énergie que vous avez là, le costume baria etc Vous n'aurez normalement pas trop de problèmes à la battre Vous allez voir que votre énergie va forcément prendre un sacré coup de vieux Parce qu'elle est très très puissante et très très dure à esquiver Mais dans tous les cas Moi je vais essayer de vraiment me donner à fond pour la vidéo conseils et astuces Sur ce boss parce que je sais qu'il n'est vraiment pas simple Donc une fois que vous êtes tout en bas du petit couloir Voilà vous prenez cette porte-ci Et vous allez revenir en fait sur le couloir qui vous mène normalement A Crade ou alors au début du jeu Donc juste ici, regardez bien On a ici un grand truc Enfin une sorte de grand mur qui nous force à utiliser la boule morphing Et ici un petit ennemi Regardez ce que je vais faire Je vais m'approcher et je vais le geler quand il sera en l'air face à moi Alors regardez où se trouve la réserve d'énergie Donc là vous vous approchez Vous le gelez, vous faites ceci Et vous sautez sur la réserve d'énergie Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo d'objet Mais il fallait que je vous présente quand même le dernier objet du jeu La réserve d'énergie bien cachée Vous voyez qu'elle a remonté ma vie en full life Donc ce qui est assez pratique Mais par contre elle a vraiment, elle a pas du tout augmenté ma vie Donc voilà Donc c'est si jamais vous avez par exemple oublié une réserve d'énergie Du côté de Norfair ou autre Et bien vous pouvez quand même avoir le maximum de vie Donc ça c'est vrai que c'est assez cool C'est pas trop punitif au niveau de certains autres métroïdes Qui vraiment vous forcent à avoir tout à 100% Sans en louper une seule Donc voilà du coup c'est la fin de cette vidéo d'objet Si vous avez des questions, des remarques, des quoi que ce soit Vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire Moi je vais faire une petite vidéo d'histoire Et puis j'enchaînerai avec la vidéo conseil sur le boss final Et puis le boss final Voilà Donc si vous avez des questions ou autres Vous n'en faites part par commentaire Et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo Sur Metroid 1 Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo !